Pourquoi tu ne veux pas qu'on t'appelle doubleur ? Parce que je ne suis pas doubleuse, nous ne sommes ni des doublures, ni des doubleurs, ni des imitateurs. Nous sommes des comédiens, tout simplement. Nous avons la chance d'avoir un métier à multiples facettes. Pratiquement tous les comédiens qui font du doublage font aussi du théâtre, de la télévision, du film, enregistrent des pubs, enregistrent à la radio, etc. Et tout au long de notre vie, nous allons passer d'une discipline à une autre, parfois même dans une même journée. C'est ça notre métier. Parce que les doubleurs, en fait, ce sont nos employeurs, ce sont les responsables des entreprises de doublage. Je vous explique. C'est comme si vous alliez chercher du pain et que vous disiez « je vais chercher du pain chez le meunier ». Vous reviendriez, vous auriez de quoi fabriquer votre pain, de la farine. Mais pas de pain. Et bien là, c'est pareil. Lorsqu'on diffuse un film, un court-métrage ou un dessin animé, on regarde dans quelle langue a été créée l'œuvre. Si c'est en français, pas de problème, on demande une copie au producteur et on la diffuse. Si l'œuvre est dans une langue étrangère, pour qu'un maximum de gens puissent la comprendre, on va faire une version dans la langue du pays. Ça s'appelle une localisation. Et c'est là qu'on va faire appel à un doubleur. Prenons Dragon Ball, par exemple. Sa langue originale, elle est japonais. Le diffuseur, pour le programmer sur sa chaîne, va le faire adapter en français, afin que petits et grands puissent suivre aisément le programme. Pour cela, il va prendre ses bobines de film, ses cassettes vidéo, ses fichiers numériques, et aller les confier à une entreprise de doublage. Le doubleur, après avoir visionné le film, va le confier à un adaptateur. L'adaptateur, bien sûr, doit bien s'exprimer en français et connaître la langue du film. S'il ne la connaît pas, ça arrive, on va lui donner avec la version originale une traduction littérale qui est souvent faite en anglais. L'adaptateur va détecter, ou faire détecter par un détecteur, les mouvements de bouche, ouverture, fermeture, afin que son adaptation soit précise. Puis, l'adaptateur va confier son texte à une calligraphe qui va écrire le texte sur une bande rythmo, laquelle défilera sous l'image avec le texte définitif. Aujourd'hui, avec les supports numériques, l'adaptateur se retrouve souvent à taper le texte lui-même sur la bande rythmo, grâce au logiciel qui sera utilisé en studio. Du coup, les calligraphes deviennent obsolètes. Voilà encore un métier qui disparaît dans les ténèbres des studios, malheureusement. Nous avons donc maintenant un film, une adaptation écrite sur une bande rythmo, il ne nous manque plus que les comédiens. Tu vas me le payer ! Les doubleurs vont alors faire appel à un directeur artistique qui connaît bien les registres de chaque comédien et va proposer sa distribution au doubleur. Le doubleur la fera valider par le diffuseur. Arrivent alors les comédiens pour jouer le texte et ainsi graver la version française pour l'éternité. Enfin, c'est de moins en moins vrai avec tous les redoublages. Maintenant, j'espère que vous avez compris pourquoi nous ne sommes pas des doubleurs, mais des comédiens employés par des doubleurs. Alors certains disent comédiens de doublage, mais c'est idiot, on ne dit pas comédiens de cinéma, comédiens de théâtre, comédiens de télé ou comédiens de radio. Mais bon, pourquoi pas ? Au Japon, il y a un nom pour ces comédiens. On les appelle les seiyu. Ce sont de véritables légendes. Ici, on dit comédiens. Et si on nous trouvait un nom ? Et puis ça fait de la peine à Éric Legrand. Et ça, j'aime pas. Merci. 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 Merci.